Bienvenue de retour sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui pourrait vous surprendre, le trait commun partagé par Alain Focca, Franklin Niamsi et Nathalie Yamb, tous d'origine camerounaise vivant à l'étranger. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension claire de ces traits communs et de ce qu'ils révèlent sur ces individus. Commençons. Les personnes que vous voyez sur ces photos-là ont tous des dénominateurs communs et je vais vous les énumérer et vous allez comprendre la vraie nature de ces individus-là. Le premier, c'est qu'ils sont tous camerounais, d'origine ou camerounais, tout court. Le deuxième dénominateur commun, c'est qu'ils ne vivent pas, ils ne résident pas au Cameroun. Le troisième dénominateur commun, c'est que voilà des gens qui connaissent l'histoire de tous les pays mais qui ignorent leur propre histoire ou bien qui font exprès d'ignorer leur propre histoire, l'histoire de leur propre pays. Il y a un autre élément qui les unit, c'est que voilà des gens qui savent exactement ce qu'il faut pour développer les autres pays et ce que les autres pays doivent faire pour se développer mais ils ignorent complètement ce qu'il faut pour développer leur propre pays. Et l'autre élément le plus important, c'est qu'ils connaissent les crimes organisés dans tous les pays ou les crimes qui ont été commis dans tous les pays sauf les crimes de leur propre pays. Oui, voilà des gens aussi qui savent que dans tous les pays il faut une démocratie stable mais ils ne savent pas que c'est eux aussi il faut une démocratie stable. Un autre élément que je vais vous rajouter, peut-être le dernier, c'est que voilà des gens qui appellent l'alternance de l'alternance dans tous les pays sauf dans leur propre pays où il y a une personne qui a fait 40 ans au pouvoir. Certains même étaient à l'école primaire quand le mec prenait le pouvoir mais ils ne le voient pas. Ils ne savent pas qu'il est là-bas. Tout ce qu'ils savent c'est que dans les autres pays il y a des problèmes et que eux les grands connaisseurs ils ont les moyens de leur donner les bons conseils qu'il faut pour dépasser ces problèmes là. Mais ces eux là tout va bien. Il y a le développement, il y a des autoroutes, il y a la justice et tout. Dernier élément c'est que voilà des gens qui appellent les jeunesses des autres pays à affronter leurs dirigeants mais qui n'appellent jamais leur propre jeunesse à affronter BIA. Je ne sais pas s'ils ont peur de BIA, je ne sais pas s'ils se foutent de nous ou c'est des marchands, c'est des maîtres chanteurs. Maintenant discutons de certains points de vue critiques sur ces individus et leur impact sur la politique et la société africaine. Beaucoup de gens apprécient les objectifs que ces individus cherchent à atteindre tels que la justice sociale, la démocratie et le développement en Afrique. Cependant leurs méthodes suscitant souvent la controverse. Les critiques soutiennent que bien que leurs intentions soient nobles, l'utilisation occasionnelle de tactiques violentes ou agressives compromet leur crédibilité et la cause globale. Cela soulève des questions sur l'équilibre entre un activisme passionné et le maintien d'une défense pacifique. Nathalie Yamb est une activiste bien connue et son récent commentaire sur le fait de ne pas critiquer le président camerounais Paul BIA parce qu'il n'est pas une marionnette de la France a suscité des réactions mitigées. Les critiques trouvent cette position problématique suggérant qu'elle néglige d'autres problèmes importants au sein du régime de BIA. En ciblant sélectivement les dirigeants, ils soutiennent que la crédibilité et l'impartialité de Yamb sont remises en question, ce qui rend difficile pour certains de la prendre au sérieux. Alain Focca est vu par beaucoup comme une voie de raison et d'intégrité. Contrairement à certains critiques, il est reconnu pour non seulement pointer les problèmes mais aussi chercher des solutions viables. Son approche consistant à engager un dialogue constructif et à proposer des plans d'action lui vaut le respect de ses partisans. Cela contraste avec ceux qui se contentent de critiquer sans offrir de solution, soulignant l'importance d'un activisme axé sur les solutions. Le récent commentaire d'Alain Focca selon lequel il ne peut pas critiquer le Cameroun parce qu'il n'y a pas vécu depuis longtemps a été une source d'amusement et de critique. Si certains trouvent son honnêteté rafraîchissante, d'autres y voient une excuse commode pour éviter d'aborder les problèmes du Cameroun. Les critiques soutiennent qu'il n'est pas nécessaire de résider dans un pays pour comprendre et commenter ses problèmes, surtout dans le monde interconnecté d'aujourd'hui. Les critiques soulignent souvent que beaucoup de ces activistes vocaux ont la nationalité européenne. Cette double nationalité est vue par certains comme un manque d'engagement total envers leur pays d'origine. Ils soutiennent que cela leur offre un filet de sécurité permettant à ces individus d'échapper aux conséquences de leur activisme, contrairement aux activistes locaux qui font face à des répercussions directes. Cette dualité soulève des questions sur la loyauté et l'authenticité de leurs plaidoyers. Les accusations de recevoir des financements étrangers, notamment de pays comme la Russie, sont utilisées pour discréditer ces activistes. Les critiques prétendent que ce soutien financier pourrait influencer leurs agendas, les transformant en pions dans de plus grands jeux géopolitiques. Que ces allégations soient fondées ou qu'il s'agisse de tentatives de saper leur crédibilité, elles reflètent l'interaction complexe entre l'activisme local et la politique internationale. Les critiques renvoient souvent la question à ceux qui critiquent négativement ces activistes, en leur demandant de réfléchir à leurs propres contributions. Cette question rappelle qu'il est facile de critiquer depuis les coulisses, mais que le véritable changement nécessite une participation active et un engagement personnel. Elle défie chacun de considérer comment il peut contribuer aux causes qui lui tiennent à cœur. D'autres critiques reconnaissent que ces activistes soutiennent effectivement des mouvements révolutionnaires dans leur pays, à l'instar de leur soutien à l'AES et à Sonco au Sénégal. Ce soutien peut être crucial pour galvaniser le changement, offrant des ressources et une attention internationale aux causes locales. Cependant, la question demeure de savoir si leur implication est constante et s'ils appliquent la même énergie à leur pays d'origine. Certains soutiennent que ces activistes critiquent effectivement le régime BIA, et parfois de manière assez véhémente. Selon eux, en fin de compte, les luttes menées par ces activistes sont importantes et résonnent auprès de nombreux individus. Bien qu'ils soient bénéfiques de se concentrer sur son propre pays, la nature interconnectée de la politique mondiale signifie que les efforts pour améliorer la gouvernance et la démocratie dans une nation peuvent avoir des effets d'entraînement ailleurs. Cet intérêt commun souligne la valeur de leurs plaidoyers. Certains critiques soutiennent que Franklin Niamsi ait souvent entendu critiquer vivement le gouvernement camerounais. Ces critiques mettent en lumière des problèmes tels que la transparence de la gouvernance, les abus des droits de l'homme et la mauvaise gestion économique. Sa position franche a attiré l'attention pour sa bravoure et sa profondeur dans la résolution des défis systémiques au Cameroun. En fin de compte, les perspectives partagées sur ces activistes sont variées et complexes. Bien que leurs méthodes et motivations soient souvent remises en question, leurs contributions au discours politique et à l'activisme ne peuvent être ignorées. Il est crucial d'aborder ces critiques avec réflexion, en reconnaissant les implications plus larges de leur travail pour l'Afrique et au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada